Et maintenant, René, tu vas nous parler de, je ne sais pas comment faire la transition, mais en tout cas, il y a le feu là-dedans. Oui, en fait, c'était un peu difficile de trouver des news ce mois-ci, mais j'ai lu un article que j'ai trouvé très intéressant. Alors, c'est en faisant ma veille un petit peu sur Rust, etc., mais je pense que ce que je vais dire n'est pas lié spécialement à Rust, ça existe dans les autres langages. Et en fait, c'est en gros un cas d'optimisation de performance pour un SaaS. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai trouvé le sujet et la manière dont il s'était abordé accessible. C'est-à-dire que le problème est relativement facile à comprendre et ça montre aussi l'utilisation d'outils, des fameux outils comme Flamegraph. Donc, ces outils existent dans plusieurs langages et qui permettent de déterminer où, par exemple, un programme prend le plus de temps. Et puis, un autre outil qui, dans l'article, est divan, qui permet de mettre en place des benchmarks. Mais voilà, il y a plein d'outils pour faire ça dans les différents langages. Et ce qui est intéressant, je pense, dans l'article, c'est de voir la démarche. Donc, ça part d'un SaaS, entre guillemets, qui est relativement lent parce qu'il y a une opération qui est faite. Donc, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la cartographie. Et ils découvrent qu'il y a un filtre qui calcule si des points sont dans ce qu'ils appellent un corridor. Donc, en gros, l'idée, c'est que si on... Pour essayer d'expliquer très simplement, l'idée, c'est qu'entre deux points, c'est comme si on mettait un gros coup de stabilo. Et on cherche à savoir quels sont les points qui sont dans le trait du stabilo. Et voilà, c'est pour imaginer un peu le truc. Et il se trouve que le filtre est très lent. Et on passe un petit peu par toutes les étapes pour trouver le pourquoi du comment. et comment est trouvé la méthode pour grandement optimiser les performances avec un petit peu aussi toutes les... Comment dire ? Les perturbations... Enfin, les mauvaises... Comment dire ? La mauvaise influence qu'on peut... Ou les mauvais feelings qu'on peut avoir par rapport à ce genre de cas. Parce que souvent, et c'est ce qui est expliqué dans l'article, le gain intuit en se disant que ça doit être ça qui est lent. Et en fait, la mesure avec le fait de mesurer et de faire un flamme graph, etc. et de suivre la démarche... Et bien, il se rend compte qu'il ne part pas sur la bonne piste. Et donc, ce qui est quand même quelque chose qui arrive assez souvent. Et donc voilà, cet article est passionnant. Et j'encourage tout le monde qui peut avoir ce type de problématique à le lire. Parce que c'est, je trouve, une bonne source. Et quelque chose de... Voilà, encore une fois, c'est facile à comprendre et à matérialiser. Voilà. Donc j'imagine que... Vous n'avez pas forcément vu cet article, mais... Voilà, est-ce que j'ai réussi à créer un petit peu de teasing pour que vous alliez y jeter un oeil ? Nicolas ? Ouais, alors moi, je connais les flamegraphs depuis un bon moment. Je les ai assez rarement utilisés parce que ça demande quand même de mettre en place pas mal d'outillage. Et j'ai deux choses à dire dessus. Le premier truc, c'est que c'est très marrant. L'outil pour visualiser les flamegraphs, c'est un outil qui a été écrit par Brenda Gregg. Donc j'en avais déjà parlé de Brenda Gregg qui a fait un super bouquin, enfin même plusieurs, sur les performances, principalement sous les Unix. Il y en a un sous Linux et il y en a un sur les autres. Je ne sais plus exactement lesquels, mais bon, peu importe. C'est une excellente ressource. Regardez ce que fait cet homme-là parce qu'il fait un travail fabuleux sur comment trouver les problèmes de perf. C'est lors de l'épisode où on avait parlé des problèmes en production, que j'en avais parlé avec notamment la méthode Use. Et l'outil flamegraph, c'est un outil qui est en Perl. Donc c'est assez marrant de voir que ça existe toujours. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est le fait d'avoir ces outils à disposition en prod. Moi, je vous conseille de faire en sorte que ça puisse être exécuté sur votre infra. Parce que le jour où vous aurez un problème de perf, ça va être hyper galère pour mettre en place ces outils-là. Alors que si vous passez du temps au début du projet pour avoir ces outils qui sont activables, entre guillemets, en un clic, ça va vous sauver les fesses le jour où vous aurez des problèmes. Par contre, c'est quand vous êtes au début de votre projet, installez ces outils-là. Mais ne regardez pas forcément à chercher à optimiser votre produit. Rajoutez les fonctionnalités au fur et à mesure. Et quand vous aurez réellement des problèmes de performance, concentrez-vous sur la partie performance. Mais avant de vous concentrer sur la partie performance, améliorez votre produit. Mais faites en sorte d'avoir de l'outillage pour pouvoir regarder ces problèmes de perf le jour où vous en aurez. On avait parlé, je ne sais plus dans quel épisode, on avait parlé des piliers DevOps et notamment l'observabilité. Et Christophe, tu m'avais repris sur la partie Lean. Donc le Lean, c'est faire les choses qui sont importantes au moment où elles sont importantes. Et ne pas gaspiller de temps là où vous n'avez pas besoin d'y passer du temps. Et là, typiquement, c'est ça. C'est si vous faites du Rust, regardez pour activer la possibilité de faire des flammes graphes dans votre code. Mais ne regardez pas le résultat du flammes graphes avant d'avoir des soucis de performance. Et toi, Christophe, est-ce que tu aimes mettre le feu dans tes applications ? Oui, j'adore ça. Alors, moi, j'aurais une autre approche que toi, étant donné que je suis très pro déploiement continu. C'est mon dada. A partir du moment où on peut déployer une nouvelle application, une nouvelle release rapidement, je pense qu'on peut rajouter des briques de monitoring ou d'APM. Je ne sais pas si dans l'article, j'utilise des APM. Mais en tout cas, pour avoir des problèmes de performance dans le code, il faut utiliser des APM. Des applications de supervision de performance en français. Ou alors, en effet, faire comme tu le dis. Moi, je ne le ferai pas comme toi. Je l'ajouterai au moment où j'en ai besoin parce que ça me prendrait une semaine peut-être pour l'activer. Mais ça nous prouve bien, oui. Mais si tu le fais au moment où tu as le problème, tu n'as pas suffisamment de recul sur tes métriques pour voir quand est apparu le problème et ainsi de suite. Alors, oui, moi, je fais quand même une différence entre les APM et les outils de supervision de manière globale. Parce qu'en effet, il faut mettre des outils de supervision quoi qu'il arrive. Et l'APM, comme c'est en plus un truc qui consomme quand même plus que juste un peu de supervision, l'activer au moment où ça arrive, c'est bien. Mais, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça nous prouve bien que la supervision et mettre en place une supervision, c'est important. Déjà, c'est important pour savoir ce qui se passe et puis pour savoir quand ça arrive. Comme tu le dis, s'il y a des dégradations de performance qu'on peut monitorer, genre une page Internet ou une requête spécifique qui dérive dans le temps, c'est bien de le voir avec des outils de supervision. Oui, en fait, je ne voulais pas trop spoiler l'article. Je voulais laisser les gens aller le voir. Mais, en fait, là, il y a vraiment la démarche. Justement, ça part entre guillemets de la supervision. Ils arrivent, ils font un premier graphe avec les percentiles. Donc, ils voient qu'il y a un certain type de requête qui prend plus de temps. Donc, ça, ça se fait vraiment avec les outils de supervision et les temps de réponse simplement des requêtes. Et donc, ils arrivent à affiner, en fait, jusqu'à tomber sur, entre guillemets, le processus ou, on va dire, le type de fameux filtre, en fait, qui pose problème. Et ensuite, ça passe dans un deuxième temps où là, effectivement, ils basculent sur les outils de, enfin, entre guillemets, sur un poste plutôt développeur. Ils installent le flame graph, ils déterminent, ils voient effectivement que le filtre, ils analysent la fonction du filtre et ils regardent ce qui prend le plus de temps dans le filtre. Et, bon, ils trouvent une optimisation. Voilà, je ne vais pas décrire tout l'article. Mais, voilà, il y a vraiment cette démarche qui, c'est pour ça que l'article, je pense, est vraiment intéressant. Et, encore une fois, ça reste à, enfin, moi, j'ai trouvé que ça restait vraiment, pour le coup, ce cas-là, bon, il n'arrive pas partout. Mais, d'habitude, c'est quand même des choses assez pointues, etc., assez difficiles. Là, je trouve que c'est vraiment palpable et compréhensible. Et, aussi, dans la manière dont c'est écrit, il n'y a quasiment pas de code dans l'article. C'est vraiment des explications et presque un rex, en fait, de comment il a fait, quoi. Alors, moi, je voudrais remondir sur quelque chose qui est proche. Souvent, quand on parle de DevOps, vous savez, on a eu beaucoup de débats sur, OK, c'est un dev qui fait de l'ops ou c'est un ops qui fait du dev parce qu'on est capable de faire les deux aujourd'hui. Et, en fait, moi, ce genre d'article, ça prouve bien qu'en fait, on a deux métiers différents. Il y a les devs qui, en effet, produisent du code et conçoivent des solutions logicielles. Et il y a les ops qui les exploitent et qui sont à même d'investiguer et de trouver avec l'aide des devs, évidemment, parce que tout seul, c'est plus compliqué. Mais c'est les ops qui ont la capacité et l'expérience pour gérer la volumétrie. Bon, quand tu es dev, et on l'a vu tout à l'heure, il y a un message de quelqu'un qui est dev, quand tu es dev, tu n'as pas l'habitude et tu n'as pas conscience que la volumétrie peut être énorme. Et quand tu développes une application, en fait, ce n'est pas ton problème de faire face à la volumétrie. C'est quelque chose que tu vois en production, c'est sûr. Tu ne peux pas, au moment où tu développes une appli, te dire, OK, je vais avoir 10 000 personnes en simultané qui vont faire telle requête. Non, ça, c'est vraiment, c'est le rôle de l'ops de, OK, j'ai des problèmes de performance, qu'est-ce qui se passe ? J'ai combien d'utilisateurs ? Ma base de données, elle est surchargée ? J'ai combien d'enregistrements ? Enfin, tous ces trucs-là, c'est le rôle de l'ops de mener ces investigations et, avec ou pas l'aide des devs, de trouver des solutions. Et pour moi, c'est un des aspects du métier dont on ne parle pas assez, qui est la partie que moi, j'adore, parce que l'investigation, j'ai toujours l'impression d'être Charles Colmes, en fait, quand je fais ça, ah, j'ai un problème, je vais aller voir, je vais remonter mes logs, je vais voir mes métriques et donc, je trouve la solution du problème et après, une fois que j'ai fait l'analyse et que j'ai trouvé où était le problème, je le file, je file mon analyse à mes petits potes les devs ou mes petites potesses les devs et je leur dis, ben voilà, moi j'ai trouvé ça, il y a a priori un problème ici, est-ce que vous pensez pouvoir résoudre le problème ? Je suis prêt à vous aider et puis on en parle. Ouais, c'est normal parce que t'as besoin et d'avoir aussi une connaissance métier des fois assez profonde qu'en tant que host, t'as pas forcément ou partiellement. Et donc là, vous voyez, par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est quand même au niveau du développement, par rapport à la complexité, suivant ce que tu fais quand même, le développeur, il doit quand même avoir une notion de ce qui va un petit peu, en fonction de ce qu'il écrit et ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que s'il fait vraiment un code avec une complexité importante, forcément ça va pas ce qu'elle. Alors si c'est sur un produit complètement nouveau dont tu sais pas quel va être, on va dire, l'usage et le nombre de personnes que tu vas avoir, là où effectivement c'est difficile de prévoir, par contre si c'est par exemple une modification sur une appli existante où tu connais un peu la volumétrie, là tu peux quand même estimer un petit peu, voilà, si tu t'embêtes à faire un album un peu meilleur ou pas, quoi. Ouais, mais tout, enfin ça vient avec l'expérience je pense, plus t'as de l'expérience, plus tu penses à ce genre de choses, mais comme il y a quand même beaucoup de développeurs qui sont novices qui nous écoutent, c'est pour ça que j'en parle aussi. Nicolas, dernier truc à ajouter ? Pas d'optimisation prématurée. Ouais, surtout qu'en plus on pourrait se planter si on optimise trop tout. D'où le côté contre-intuitif justement, le gars qui analyse au début se plante complètement, c'est-à-dire s'il avait fait l'optimisation sans mesurer, clairement un biais qui fait que l'humain est très mauvais pour prédire les problèmes de performance. Ce que j'ai tendance à dire, et c'est pas valable que pour l'informatique, c'est valable pour les entreprises, et je le dis aussi en tant que membre du CSE à ma direction, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure correctement. Donc si on veut améliorer quelque chose, que ce soit un programme informatique ou des process dans une organisation, il faut mesurer les choses avant, pendant et après. Et si on voit une évolution dans la mesure, c'est qu'on a réussi notre amélioration, et sinon c'est qu'on s'est raté quelque part. Mais de la même manière pour les APM, si tu les mets dès le début de ton projet, si on te dit c'est lent, tu peux répondre oui, mais c'est aussi lent qu'avant. Clairement oui, c'est clair que si tu le mets au tout début, il n'y a pas de problème de performance lié à ton APM. Ah je suis d'accord. Bon, je vous propose qu'on passe à la suite. Et avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast, si tu veux t'assurer qu'il continue, si tu veux l'écouter encore longtemps, le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est via un don. Comme l'a fait Rodan. Rodan, il a fait un don sur l'Iberapay, tu trouveras le lien en description. Et je remercie du coup Rodan qui a fait un don de 1€ par mois pendant 13 mois. C'est l'un des premiers donateurs qui n'est pas secret, parce que sur l'Iberapay, l'avantage c'est que tu peux faire des dons secrets, même si je connais certains de mes donateurs secrets. Mais comme ils ont décidé d'être secrets, je ne dirai pas qui c'est. Mais tu peux aussi faire des dons nommés. En tout cas, tu peux faire comme Rodan et nous soutenir. Ça nous aidera à payer les outils informatiques qu'on utilise justement pour enregistrer et héberger ce podcast. Merci d'avoir écouté Radio Devops. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.